Les Romains savent être joueurs. Parfois en mer ou encore sur terre, leur jeu favori est le Célabimus Equelis. Rien de bien glorieux. Les avez-vous vus sur cet extrait ? Oui, c'est à C6 que nous retrouvons la Légion Romaine qui avait disparu près de Burdigala. Vous vous souvenez ? Nous avons totalement perdu leur trace. Plus de 2000 Romains. Je ne sais pas où ils sont. Sans grande surprise, notre armée de garnison a subi une cuisante défaite. Je ne sais pas comment le Sénat va réagir, mais il va devoir le faire. Car la route vers Nova Carthago est ouverte aux Romains. Je reçus nombre d'insultes pour avoir laissé fuir cette armée. Mais nous avons arrêté 4 Légions Romaines, avec seulement 2 de nos armées. Alors qu'ils envoient des renforts plutôt de râler ces abrutis en toge. Quoi, encore un message de leur part ? Bah tiens ! Hannibal, vous devez reprendre 6-6 et toutes les pertes supplémentaires seront mises à votre faute. Je vous jure que je leur ferai bouffer leur toge à ces politiciens. Qu'ils viennent voir ce qui se passe vraiment ici, ça leur fera les pieds. Et ils réfléchiront peut-être après. Bon, en route vers le sud. Contre les tures des temps, mon frère s'en sort mieux. Il arrive à tendre une bonne embuscade. Il décime une grande partie de l'armée ennemie et rattrape les fillards, ce qui laisse la route libre vers Cartuba. Il eut tout de même le besoin de faire appel à quelques mercenaires pour prendre la ville. Car les 3 précédentes batailles lui ont quand même fait subir une grande perte. Il prendra leur capitale quelques jours plus tard. Il avait assiégé la ville. Mourant de faim, les tures des temps tentèrent une sortie et furent massacrés. C'est la fin de leur civilisation. Du moins, de ceux qui l'a dirigé. Au nord de l'Iberie, la légion romaine se dirige vers Emporiae. J'arriverai à temps pour protéger la cité. Informé de mes déplacements, l'envahisseur rebrouche chemin vers le sud, direction Saguntun. De mon côté, je suis déjà contraint de retourner vers le nord pour intercepter le reste d'une légion romaine qui s'adonne au pillage. Je sais maintenant le nord des Pyrénées sécurisé. Je envoie une petite armée fortifier le passage entre Tolosa, Emporiae et Nemosius pour intercepter toute armée romaine qui viendrait en renfort. C'est un point de passage obligatoire vers les Pyrénées et l'Iberie. Il y a une autre possibilité, mais je ne pense pas que les Romains vont l'utiliser. Il s'agit de s'enfoncer en Gaule, vers le nord. Mais ces peuples sont forts, rusés et impossibles à soumettre. Rome ne s'y essaiera sûrement pas. Pour défendre Saguntun contre les Romains, je fais lever une armée avec mes propres fonds. Ironie du sort, je n'ai pas d'autre choix que de recruter un membre d'une famille rivale parce que nous n'avons plus d'hommes disponibles dans notre faction. Bon, où est-ce qu'ils sont encore passés ces satanés romains ? Ils sont repartis en Emporiae ? Mais ils font quoi ? Une balade ? Des pique-niques ? Une chanson de Claude François ? Bon, avançons de l'embuscade. Veuille-je réussir ma première ? On ne voit plus. Miracle ! J'ai enfin réussi ! La majorité de l'armée ennemie est réduite en esclavage, le reste fuit. Nous y rattraperons un peu plus loin. Et reprenons 6-6 à la fin du printemps. Ah, nous avons maté l'invasion romaine et repoussé 5 de ces légions. Mon prestige en est fortement augmenté. Pour preuve, les sénateurs ont de moins en moins d'impact sur mes décisions. Ils ne peuvent plus contester aussi facilement qu'avant mes choix. J'ai maintenant le champ libre pour continuer la pacification de l'Iberie. Et non attaquer Rome, comme le suggèrent certains sénateurs. Faisons un point. La majorité des peuples me sont favorables. Ou n'ont pas de rockeur envers moi. Un petit groupe est même plutôt soudé. Il s'agit des îlères Jettes. Des îlères Cavone. Des arvages. Des orétanis. Et des vacuiens. Il y a un autre groupe à l'ouest. Composé des Lusitaniens. Des métons. Et des astures. Apparemment, ces deux coalitions se font face et sont rivales. Je décide de m'immiscer dans les affaires. Et de prendre parti pour le premier groupe. Moi et mon frère allons intervenir au sud comme il était prévu initialement. Et attaquer les Lusitaniens. Nous avons encore une grande rancœur envers eux. N'oublions pas qu'ils ont anéanti nos alliés celtes. J'arrive aux portes d'Ebora à l'automne moins 216. J'envoie un messager qui est chargé de déclarer la guerre aux Lusitaniens. Ils sont rejoints par les Vénons. Je prends cette même route quelques jours plus tard. L'Ebora est prise rapidement et nous sommes chaleureusement accueillis par les survivants celtes. Leur capitale, Olisipo, tomba quelques semaines plus tard en hiver. Il leur reste encore un vaste territoire au nord. Dans une région nommée Lulugo s'il me semble. Alors que je préparais mon armée à prendre cette route qui longe la côte vers cette région au nord, Olisipo se fit assiéger par les Vénons et les Lusitaniens. Ce fut une grossière erreur. Nous avons décimé les deux armées présentes et la route vers le nord n'avait plus l'air qu'une simple balade de printemps. Rapidement, sans armée, les Vénons tombèrent sous le joug des Astures qui se rangèrent de notre côté voyant les déboires de ses anciens alliés et Lulugo se tomba avec peu de résistance. Hmm, quelle sera la prochaine cible de Carthage ?